Bonjour à tous au sommaire des voitures électriques et de la F1. Avant cela, on parle trottinettes. Elles envahissent nos centres-villes. Leurs utilisateurs se croient invincibles. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Voici le premier crash test e-trottinette versus voiture. Et il fait froid dans le dos. Les nouveaux véhicules électriques individuels font un carton. La France compte près de 2 millions d'utilisateurs d'overboard, monoroues et bien sûr trottinettes. Le succès de ces dernières a explosé avec le déploiement massif en ville de modèles en libre-service sans point d'attache. Il suffit de créer un compte, scanner un code-barre et vous voilà à l'assaut de la jungle urbaine sans la moindre protection. Et puisqu'aucun texte de loi n'encadre l'utilisation de ces engins, il n'est pas rare de les voir débouler à vive allure, parfois même à plusieurs sur la monture. Pourtant, au milieu de la circulation, le risque est réel. Dans une enquête exclusive publiée ce 12 avril, Autoplus démontre, mesure à l'appui, que le freinage des engins en libre-service peut être catastrophique. A l'image de leur état, à 20 km heure, certaines e-trottinettes testées ont réclamé plus de 10 mètres pour s'arrêter, soit 7 fois plus qu'une voiture. Face à elle, un trottineur ne fait pas le poids. La preuve en image avec ce crash test réalisé par la compagnie d'assurance MMA en plein Paris. Ce qui est pour moi le plus perturbant, c'est d'entendre le fracas du crâne de la victime dans le véhicule. Le mannequin a été projeté sur un peu plus de 17 mètres après l'impact. Et pourtant, on n'était qu'à 50 km heure. En 2017, selon la sécurité routière, 284 personnes ont été blessées à roller ou en trottinette. Et 5 sont mortes. Le nombre d'accidents devrait grandir à mesure que le parc s'étoffe. Le phénomène inquiète les professionnels de santé et les assureurs, qui rappellent que les blessures en trottinette sont parfois semblables à celles de graves accidentés de la route. Il est donc impératif de rouler équipé, casque, gants et assuré. Les utilisateurs ne le savent pas toujours, mais ils doivent disposer d'une responsabilité civile pour couvrir les dommages matériels et corporels occasionnés à des tiers. Enquête exclusive à lire dans Autoplus, numéro 1597 en vente dès ce 12 avril. En bref, et toujours à propos d'électrique, on ne sait pas à quoi elle ressemble, mais on connaît déjà le nom de la future citadine mini zéro émission à l'échappement. Ce sera Cooper SE. Avis aux amateurs, le constructeur a déjà ouvert un site de pré-réservation. La mini Cooper SE, qui pourrait reprendre le moteur de 184 chevaux de la BMW i3S, sera lancée en fin d'année après une présentation au salon de Francfort. Jelly, propriétaire de Volvo, lance une nouvelle marque de véhicules 100% électriques. Son nom est Géométrie. La firme prévoit de lancer 10 modèles d'ici 2025. En attendant SUV et monospace, la première à se montrer est une chic berline. La A dispose de 160 chevaux seulement, mais offre jusqu'à 500 km d'autonomie. D'après son communiqué, Géométrie aurait déjà reçu près de 30 000 commandes, dont 18 000 en provenance de pays étrangers. Étrangement, la France est citée. A suivre. Ce soir à présent, on parle rapidement F1 et du Grand Prix de Chine. A l'occasion de la millième course du championnat du monde, Jean-Louis Monset nous livre un aperçu des festivités prévues sur la piste du circuit de Shanghai. Alors il y aura des tas de choses prévues parce que c'est la millième course du championnat du monde. Mais je veux dire, le FOM en dévoile assez peu finalement là-dessus, parce qu'ils veulent garder la surprise pour tout le monde. Je sais qu'il y aura des démonstrations de voitures. Je sais que par exemple, à l'origine, Alfa Romeo devait faire venir une P158, une Alpheta, parce que c'est la première machine qui a gagné le titre mondial avec Farina en 1950. En 1951, avec la même voiture, Fangio a été pour la première fois champion du monde aussi. Il y a peut-être les Ferrari, non celles de Schumacher, qui a beaucoup gagné en Chine, qui seront de la partie, peut-être avec Mick Schumacher. Bref, envers tout ça, non, il y a des manifestations prévues, mais surtout sur la piste. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur Autoplus ou sur le blog de Jean-Louis Monset. Bon week-end à tous et à lundi.